Bonjour à toi chers spectateurs, amateurs de grosses bastons et de bastons qui durent très longtemps, puisqu'on va parler d'un sacré morceau, un morceau qui dure tout de même 2h50, le chapitre 4 des aventures de John Wick, toujours réalisé par Chad Stileski. Et alors l'histoire, on reprend ensuite au 3. Donc John veut toujours se racheter, veut toujours avoir sa liberté, il cherche un moyen, ce moyen va lui être servi sur un plateau lorsqu'un certain Marquis, non content d'avoir démantelé le Continental, va également chercher à assassiner le plus vite possible de John Wick et se débarrasser de lui. Mais bien évidemment, ce n'est pas au goût de John qui va tout faire pour essayer de survivre, et cela aux 4 coins du monde, littéralement, puisque nous allons le suivre à Osaka, à Berlin et à Paris. Et pour en parler avec moi, mon acolyte de John Wick 3, comment vas-tu FX ? Très bien, la famille ? La famille, la famille, toujours la famille. Toujours la famille, putain, c'est un mème ce truc, ça ne fait que durer entre nous, c'est pas possible. On ne fait même plus exprès au niveau d'avance, t'inquiète pas. Non, bah oui, John Wick 4, donc film très attendu suite au succès immense du 3, et surtout au fait que la saga John Wick s'est imposée depuis maintenant de nombreuses années, depuis quasiment 10 ans, je crois que le premier John Wick date de 2013. 2011. 2011 ? Je ne sais plus. Ah, peut-être bien, mais c'est hallucinant de voir comment cette saga, elle perdure, comment cet univers, ce personnage qui à la base sonnait un peu comme une blague, lorsque la première bande-annonce est sortie, parce que mine de rien, il faut rappeler qu'à la base, c'est quand même l'histoire d'un mec qui va buter la mafia russe parce qu'on lui a buté son chien. Il s'avérait que c'était plus, et clairement, la saga a démontré au fur et à mesure une vraie créativité, et surtout un profond respect pour le cinéma d'action. Ce quatrième volet était très attendu, parce que non seulement on retrouvait le personnage dans un contexte, où encore une fois, c'est lui contre le monde, mais une fois n'est pas coutume, c'était un peu partout dans le monde, et en plus de cela, le film avait tout de même ce morceau d'être 2h50 d'action non-stop. Ce qui à la fois pouvait sembler être une sacrée limite, et en même temps une jolie promesse. Genre, regardez, ça va être trop fun, mais peut-être que ça va être un poil long. Contexte placé, mon cher Affix, qu'as-tu pensé de ce chapitre 4 ? Défi relevé avec brio, je pense. Ça fait ce que ça fait avec une maestra identique au précédent film. C'est la même chose, c'est se concentrer d'action. Ils ont réussi à le faire sur 2h50, une quatrième fois. Et 2h50, c'est vraiment très long. Et ça ne s'essouffle pas. Une cinquième fois, ça me paraît qu'on... A chaque fois, on va se dire, mais non. Oui, c'est ça, à chaque fois. On y arrive, mais on se dit, là quand même, la prochaine, ça va être compliqué. Donc là, vraiment, le film, il arrive à remplir ses 2h50, ce qui est un bel exploit en soi. Ça reste long. Moi, c'est le petit défaut que je pointerais, c'est que c'est fun, mais c'est long. Mais on avait déjà cette limite-là qu'on avait déjà un peu posée devant le 3, qui durait 2h20, qui était déjà tout de même un sacré format. Parce qu'il faut rappeler, le premier durait 1h45, le deuxième durait 2h10, le troisième 2h20. Et là, quand ils ont annoncé que le quatrième durait 2h50, moi, je me suis dit, ça va peut-être être un poil longué. Parce qu'on ne va pas se mentir, John Wick, même si c'est fun, même si c'est décomplexé, même si c'est extrêmement divertissant, ça reste un truc qui tient sur un timbre en termes de scénar et en termes de dramaturgie. C'est-à-dire que c'est juste un mec qui veut racheter sa liberté après avoir foutu le bordel. Je trouve qu'ils ont réussi. L'histoire, tiens, on va dire qu'on est sur la feuille A4 maintenant. Oui, mais je vais être gentil avec toi, la feuille A5, quand même. C'est pas non plus si vous faites ça. C'est beaucoup d'archétypes, mais je trouve que dans cet univers, ils ont fait le choix de la sobriété. Alors, c'est très décomplexé sur d'autres, et ça va très loin dans d'autres domaines. Mais en termes de dramaturgie, effectivement, ça a choisi la sobriété. Alors, plutôt que d'inventer des milliards de noms, etc., on reste sur des concepts simples. Et par contre, visuellement, on déploie une vraie créativité, une vraie mentilité. Et tout se fait dans la Corée, tout se fait dans, effectivement, en fait, la profondeur que les personnages n'ont pas quand ils parlent, forcément, ils vont l'avoir dans leurs actes. Exactement. Et du coup, ça se marie bien. C'est vrai que c'est long, 2h50, mais belle... Belle prouesse, quand même, d'avoir réussi à tenir comme ça. C'est assez impressionnant. Surtout que le type, il n'a fait que ça, en fait, je crois, non ? Chet Stileski, à la base, c'est un grand chorégraphe d'action qui a bossé avec Keanu Reeves sur énormément de films, notamment Matrix. Mais au-delà de ça, en fait, oui, Chet Stileski, de son côté, n'a fait que John Wick. Contrairement à David Leach, avec qui il avait co-réalisé le premier John Wick, qui, depuis, a fait Deadpool 2, a fait Bullet Train, a fait Atomic Blonde. Enfin, il a proposé des choses très différentes, tout en restant dans le genre de l'action. C'est vrai que Chet Stileski, son délire, ça a été John Wick. Ça a toujours été John Wick. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point sa créativité visuelle ne se ressent que beaucoup plus par rapport à un David Leach qui, lui, préfère avoir des univers très fournis et n'arrive pas forcément derrière plus que ça à créer de l'action. C'est limite l'inverse. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on a un qui va être très conventionnel, très sobre dans l'histoire, mais qui n'est finalement qu'un outil pour nous montrer, en fait, pour nous dire, et si tu mets une armure au méchant d'un John Wick ? Et si tu leur mets des vestes en Kevlar qui peuvent se mettre devant le visage ? Et si tu leur donnes des katanas, des arcs ? Voilà. Tandis que l'autre, c'est plutôt l'inverse. Ça va plutôt être conventionnel sur l'action, mais je vais essayer de vous montrer des univers différents. Exactement. Là, on a un seul univers, et c'est peut-être ça qui a matché autant avec les gens, je pense aussi. Un univers simple, sobre, et par contre, une explosion de saveurs, je pense qu'on peut le dire. Complètement. Même si le film, je t'ai fait rigoler l'expression, mais je trouve que c'est quand même les pieds dans les charentaises, à la maison. C'est John Wick 4, c'est la suite de John Wick 3. Ce n'est pas fondamentalement neuf. Ce n'est même pas du tout neuf. Ce n'est même pas du tout neuf. Mais ça marche. Ça marche. Ça marche. Et quelle générosité. Exactement. Je te remercie parce qu'on passe à l'écriture. Ça va être rapide, vous vous en doutez, au niveau de la profondeur. Non, mais clairement, parce qu'on est sur les mêmes scénaristes que le 3, donc Sheaton et Michael Finch, d'après les personnages de Derek Kolstad. Le scénar, en fait, ne va rien réinventer de nouveau. On va dire qu'on est sur la pure continuité, donc comme le disait très bien FX du 3, c'est-à-dire que vraiment la logique est de, encore une fois, avoir une course contre la montre pour John Wick, qui va cette fois essayer de trouver un moyen de se racheter une liberté. Donc l'objectif, c'est juste, vous partez des caniveaux, littéralement, des égouts. Et l'objectif, c'est de monter jusqu'au Sacré-Cœur de Paris. Voilà, c'est littéralement l'objectif qu'a John Wick dans ce film. Donc, il n'y a pas plus que ça, en fait, de nouveauté ou de puissance dramatique. En fait, j'irai même plus loin. Je trouve que les dialogues, parfois, c'est un petit peu... Ah ben, c'est cheesy. C'est cheesy. Mais ça pourrait être cheesy, mais ça colle à 100%. Alors, des fois, c'est le cas. Et puis, il y a d'autres moments où c'est... Wow, c'est pas incroyable. En fait, c'est le grand défaut qu'a la saga John Wick, mais qu'elle a toujours eu, en fait. C'est un parti pris, oui. C'est un parti pris, mais c'est un parti pris qui montre très rapidement ses limites lorsque les dialogues durent trop longtemps. Et le souci, c'est que sur un film de 2h50, vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur 2h50 d'action non-stop. On a deux bonnes heures d'action non-stop, claires et nettes. On a 50 minutes de développement, ou en tout cas, de contextualisation de l'ensemble de l'action. Et parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Ça marche, par exemple, dans la construction de certains personnages. On pense, par exemple, à Kane, on pense à Personne. Ce sont des personnages qui ont une vraie puissance parce qu'on sent que les scénaristes ont envie d'amener du contexte autour d'eux pour qu'il y ait un charisme qui se dégage de leur prestance. Et que, du coup, on ressente quelque chose. Mais derrière, c'est vrai que dès qu'on s'attarde sur le développement d'un certain contexte, on va dire, j'en sais rien, mais par exemple, le relationnel que pourraient entretenir Kane et le marquis, c'est généralement, ouais, j'ai ta fille. Pourquoi t'as ma fille ? J'en sais rien, mais j'ai ta fille. Alors ça, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont passés quand même pas mal. Puis des fois, tu as envie de leur dire, dis juste non, en fait. Bro, rentre chez toi, quoi. Oui, c'est ça. Ou alors, effectivement, même si parfois, ça confine au génie le « ta gueule qui vient de nulle part ». Ah ben ça, c'est vrai. Et là, tu fais « oui, bien sûr ». Bien sûr, il y a plein de méchants qui meurent aux quatre coins du monde. Le seul qui sera un bon gros juif. C'est le qui est violent, c'est les Français, avec « oh, ta gueule, oh, connard, connard ». Genre, quand il sait qu'il va mourir, il dit « d'accord ». Mais bon, connard quand même. Non, ça, vraiment. Après, voilà, je pense que… Moi, je le souligne parce qu'on va être honnête. Je ne dirais même pas que c'est un souci. C'est vrai que tu es très bien la finie. C'est un parti pris qui trouve ses limites. Et voilà, on arrive au quatrième et tu fais « bon, les one-liners, ça va y aller cinq minutes. » En fait, le truc, c'est qu'autant on en serait, on va dire, au premier ou au deuxième, on pourrait se dire « ah, c'est fun, quand même ». Tu vois, genre, dans le premier, ça fonctionnait, faire les grands monologues des Russes en mode « tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, tu as mis Baba Yaga en connerre. Tu sais ce que c'est, Baba Yaga ? » C'est un mec, il est capable de rentrer chez toi et de te péter la gueule en deux secondes. Mais c'est là où, en fait, tu as la surprise fraîche du parti pris un peu détonnant. Et au quatrième film, c'est les Charentaises, quoi. C'est ça, les punchlines en mode « tu dois racheter ta vie à John Wick. » Mec, c'est la troisième fois qu'il le rachète, laissez-le, quoi. Oui, c'est ça, il y a un moment où il faudrait le laisser tranquille et lui dire « rentre chez toi, on sait que tu peux tous nous péter la gueule. On a compris, arrête, rentre à la maison, tout va bien se passer. » D'ailleurs, je trouve vraiment que 40 millions au grand max, c'est pas cher payé, quand même, le mec. C'est pas cher payé pour un gars qui, quand même, est capable de littéralement péter la gueule du monde entier. Ouais, puis quand tu vois la thune du mec, comment il est dans l'opulence. Alors, je trouve que l'esthétique du film est incroyable. Ah bah, ça, on en parlera aussi dans la mise en scène, mais le choix des décors, le contexte, tout ça, il y a un truc. Je pense qu'on a fait le tour, je propose qu'on spoil très rapidement, parce que c'est important, je pense, de mettre les points sur les i quant à ce qu'est ce film réellement. Le timecode est juste là, parce que, indéniablement, c'est la fin. C'est une conclusion. C'est terminé, parce que moi, j'avais entendu parler qu'il planchait potentiellement sur un John Wick 5, il s'avère que ça n'est pas le cas. Ou ça va être encore plus cheesy, du coup. Ouais, ça va être encore plus cheesy, et j'espère que ça sera pas le cas. Parce que là, on est clairement sur du Logan, quoi. C'est clairement, le personnage a fait son chemin, et il retrouve sa liberté, il meurt. C'est ça. D'ailleurs, il le tease un petit peu, d'ailleurs, il le tease plein de fois dans le film. Ah bah oui ! Parce qu'il dit, tu voudrais quoi, sur ta pierre tombale ? Un mari aimant. C'est ça. Il y avait d'autres trucs, en mode, de toute façon, tu n'auras ta liberté que dans la mort. Ceux qui cherchent la mort trouvent la vie, et ceux qui cherchent la vie trouvent la mort. Enfin, c'est à partir de... C'est celle-là où je me suis dit, tu sais, genre, tu peux tromper une personne. On peut tromper une personne. Je t'en bats, pourquoi tu dis ça ? Mais de toute façon, le film a plein de one-liners comme ça, mais clairement, le film a pour véhicule principal d'amener John Wick vers sa fin. Ce qui est une idée intéressante, parce que honnêtement... En ce moment, tout s'est pote au passage. En ce moment, tout s'est pote au passage. Mais ça remet bien en exergue le personnage, en fait. Ce que je trouve très intelligent, c'est que ça n'est jamais un personnage qui a réellement cherché à répandre la mort à partir du moment où il a repris sa retraite. C'est juste que la mort s'est mise sur son chemin, et qu'en fait, depuis, il ne cherche qu'une seule chose, c'est se frayer un chemin au travers de la mort. C'est ce qui est très intelligemment fait, je trouve, et c'est peut-être la vraie grande réussite en termes d'écriture autour du personnage de John Wick. C'est d'en faire littéralement un faux soyeur dans un univers où il n'a pas envie de l'être. Il a littéralement accroché sa fosse, mais tout le monde lui demande de la ressortir. Et en plus, ils vont le pousser dans ses limites parce qu'on voit qu'il y a des moments où il n'a pas envie. Et du coup, les mecs vont s'acharner sur lui, il va prendre tarif et après il va dire « voilà, stop ». Je n'ai jamais vu aussi fatigué. Autant il y a plein de gens, j'en discutais, mais autant c'est vrai, dans le 1, ce n'est pas le cas. Il n'est pas fatigué, il pète la forme, il déboîte tout le monde. Dans le 2, il est très efficace, mais on sent quand même que ça commence à pêcher. Dans le 3, tu voyais que ça commençait à être laborieux. Là, le 4, sérieusement, c'est pas pi-oui. Il y a des moments où vraiment tu sens qu'il y va, il le fait, mais s'il avait moyen de prendre sa respiration de 2 secondes, il le ferait. Ça colle bien avec l'acteur qui n'a plus 20 ans. Qui a 62 ans. Il ne les fait pas. Il ne les fait pas, mais le personnage, il sait qu'il les a. Et ouais, donc tu fais laisser le vivre. Mais c'est ce qui est bien fait par rapport à d'autres stars qui, des fois, ont tendance à vouloir un petit peu se voler la face par rapport à ça. Moi, je pense à Tom Cruise, par exemple, qui est éternel, tu vois, presque dans ses films. Mais qui a le même âge en plus que King Rive, je crois. Mais vraiment, pour le coup, il y a vraiment ce respect à la fois de l'acteur, on l'évoquera ensuite, mais du personnage avant tout. Le personnage est vieux, le personnage est vieillissant, le personnage est sur la fin. Quand je le vois monter l'escalier à la fin, tu fais, laissez-le ! Tu sais, c'est le même des Simpsons, mais il est déjà mort ! Tom, 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 tom ! Ah ouais, en plus, il y a une exagération, quoi. On est dans la générosité, mais même dans la douleur, en fait. Même dans la douleur, c'est généreux, ce film. C'est hallucinant. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, ouais, donc on est sur la fin. Une fin plutôt intelligemment menée, je trouve. Ça n'est pas... Classique, hein, mais... Oui, c'est classique, mais ça passe bien. Mais tout comme ça passait bien pour Logan. Je relis beaucoup les films parce que je trouve qu'il y a ce même jeu de ce personnage et sur le point de crever. Parce que dans Logan, il y avait cette même idée de vouloir amener le personnage dans un tranchement où il n'a plus toute sa force, où il n'a plus toute sa puissance. Où il a vieilli, en fait. Oui, mais bon, là, on ne va pas se mentir, John Wick, à côté, tu mets Logan et John Wick l'un en face de l'autre. John Wick, il te défonce Logan unanimement, je pense, au vu de la résistance de John Wick. Mais c'est une thématique qui revient, ouais, c'est que... Il est... La thématique de l'usure, du personnage usé, quoi. Il est en fin de parcours, en fait. Pas forcément en fin de vie, mais par contre, le Baba Yaga, c'est terminé, quoi. C'est terminé, oui. Le mec ne veut plus faire ça. C'est plus le Croc-Mittel, quoi. Même s'il se relève de tout, hein. Ah oui, il se relève de tout, oui. Il se fait shooter par trois bagnoles d'affilée. Ça ne l'empêche pas de continuer à courir avec grâce, mais... C'est chute où la nuque, tu sens qu'elle pète sur un truc. Oui, c'est ça. Elle devrait, elle devrait péter. Mais pas lui. Et puis t'entends un vieux... Il est terrible, il est bien aplati. Il se relève en mode... Ah, putain, il faut y retourner. Voilà, quoi. C'est... Moi, je trouve que c'est un archétype, maintenant. Mais c'est presque de la comédie, en fait. C'est presque du slapstick. C'est vraiment le personnage, il s'en prend plein la gueule, mais il continue à se relever. Tout le monde en prend plein la gueule, d'ailleurs. Ah oui, mais les autres, ils crèvent. Lui, non. Lui, non. C'est peut-être le grand brio de l'écriture, mais c'est... En termes de mise en scène, comme on l'évoquait, Chad Stileski, donc c'est un mec qui aime John Wick, qui l'aime profondément. Il y a même d'ailleurs des jeux autour du fait qu'il y a une bromance entre Kinyu Reeves et Chad Stileski, parce que les mecs sont sur la même longueur d'onde pour tout. Ça se ressent, parce que je trouve, visuellement, le film... Encore une fois, on est dans cette optique de continuité esthétique. Le premier était extrêmement noir. Le deuxième commençait un petit peu à amener de la couleur, mais ça restait très baroque dans les décors et dans la manière de structurer le film visuellement. Le troisième, tu l'as très bien trouvé, c'était Néon. Littéralement, Néon le film, parce qu'il y avait des néons tout le temps, il y avait des lumières hyper flashy. Et là, c'est un peu de tout. Oui. Mais ouvertement. Il y a un jeu sur les ombres aussi, dans celui-là. Complètement. Ah, ça va être la guerre, pouf, on éteint les lumières, on allume des lumières rouges ou des machins ouvertes un petit peu. En fait, selon l'arène, chaque arène, parce qu'encore une fois, John Wick, c'est presque un jeu vidéo, mais c'est pensé comme, je pense. C'est des arènes avec des combats, avec des armes particulières que tu trouves. Tout à fait. Et chacune a son style, chacune a sa colorimétrie. Le tout est soudé par le fait, justement, que c'est moins néon et que c'est plus, entre guillemets, c'est toutes les couleurs, en fait, mais c'est vraiment moins néon, quoi. Mais par contre, avec toujours, je trouve encore plus que les précédents, un contraste très propre. Moi, je trouve que ça rend très, très bien. Ça donne une identité, en fait, commune à tout le film, alors qu'on passe vraiment, c'est vrai, par quasiment les quatre coins du monde. Tu as même un petit peu de désert, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, on commence dans le désert, on enchaîne avec Osaka, on continue à Berlin, on revient un petit peu à New York et on termine par Paris. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux te faire plaisir en termes de colorimétrie, en termes de style. Tu as littéralement 4, 5 esthétiques différentes. Tu as l'esthétique du désert qui rappelle forcément une partie du 3. Tu as l'esthétique d'Osaka qui rappelle forcément une énorme partie du 3. Tu as la thématique Berlin qui, moi, me rappelle beaucoup le 1, dans le sens où c'est vraiment beaucoup de vieilles maisons, des choses comme ça. Et tu as Paris qui a un petit peu cet élément hybride où on aurait l'impression de retrouver le baroque du 2 dans certains décors qui étaient vraiment impressionnants dans le 2. Et en même temps, ce côté très nuancé, très coloré, tout en étant sobre. Je trouve que c'est ça, en fait, qui traduit la partie à Paris. C'est qu'il y a vraiment des scènes où tu as un très beau travail de lumière. C'est chic. C'est chic, oui. Mais clairement, et sans mauvais jeu de mots autour de la capitale, mais vraiment, il y a ce côté sobre, élégant, contrasté, nuancé. Et tu le disais, il y a quand même beaucoup de plans où on a l'impression que ce n'est que des effets spéciaux, alors que je pense que c'est juste le travail de la lumière qui est dans le jeu des effets spéciaux. Je ne le voyais pas ça parce que pour moi, c'est un monde un peu surréaliste. Ah, pas de manque. D'ailleurs, il n'y a pas de police, il n'y a même pas de panique, en fait. Non, non. Si les gens voient d'autres gens se faire buter autour d'eux, je suis désolé, mais à partir du moment où tu as... Ainsi va la vie, j'ai presque envie de dire. Ah oui, oui, putain, ainsi va la vie. Parce que là, quand tu vois qu'autour de l'arc de triomphe, tout le monde continue de tourner, alors que visiblement, il y a l'air d'y avoir quand même une sacrée baston au milieu, voilà. Dans une boîte de nuit, quand tout le monde se pète la gueule, les gens, ils continuent de mettre... Oh non, mais c'est trop bien, on s'en danse ! Ils attendent 20-25, où le patron commence à courir pour dire non, en fait, ce n'était pas normal, ce n'est pas une attraction. Ce n'est pas une attraction. Pourquoi il y a le boss qui est en train de se faire péter la gueule ? Je ne sais pas, mais continue de danser, la musique, elle est trop bien, vas-y ! Et même sur l'arc de triomphe, on a l'impression que les voitures accidentées sont enlevées, parce qu'ils font le tour plusieurs fois, en plus, ils les enlèvent, bien sûr ! Et d'ailleurs, je pense que les voitures parisiennes font quasiment autant de dégâts que les armeufs. Oh oui, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais encore une fois, on revient sur ce que j'évoquais un petit peu avant, il y a cet effet de comédie slapstick qui vient vraiment amener les personnages à se faire culbuter dans tous les sens et à littéralement en prendre plein la gueule ! Mais alors, plein la gueule pour notre plus grand plaisir ! Littéralement, si on devait définir le film, ça serait défouloir le film, là ! Encore plus que ne l'étaient les précédents, je trouve ! Et je trouve aussi que, ça ne va pas être une critique, mais le méchant est de plus en plus caricatural ! On avait des mafieux russes, mais quasiment, je ne peux pas dire le bas de l'échelle, mais quand même, voilà, les mafieux russes locaux ! Dans le 3, je ne me souviens plus, dans le 2, mais dans le 3... Dans le 2, c'était des Italiens ! C'était des Italiens ! Dans le 3, c'est l'envoyé de la grande table, C'est le Marquis ! Le Marquis avec une... de quelque chose ! Le Marquis de Gravon, qui littéralement, possède Paris ! C'est à partir du moment où tu peux te taper un petit fringale dans la galerie des Glaces à Versailles, Le Louvre ! Il passe sa vie au Louvre ! Tu peux te poser dans le Louvre et regarder tranquillement le Radeau de la Méduse ou la Liberté d'Ivan le Peuple ! J'ai un petit rendez-vous de boulot ! Je propose qu'on fasse ça devant le Radeau de la Méduse ! Oui, c'est ça ! Mais littéralement, il est dans les plus beaux endroits du monde, et quand il doit faire une petite mise au point par rapport à un duel, c'est le Trocadéro ! Il a le choix ! Tout en son boulot ! Non, on a finalement... Ce sera Sacré Coeur ! Merde, c'est pas ce que j'avais choisi ! J'avais choisi le Centre Pompidou ! Oh zut ! Oui, le Centre Pompidou ! C'est incroyable ! Moi, je trouve ça... Juste pour parler de la musique très vite, il y a de retour des thèmes très connus de John Wick et très adorés sur Internet. Petit point pour la France ! On a Justice quand même ! Avec un petit Genesis en mode John Wick Edit, littéralement ! Littéralement ! Littéralement ça, au générique ! Dans trois heures sur YouTube, c'est validé ! Ah non, ouais ! Et puis, il faut en parler, les chorégraphies ! Le cœur ! Le cœur de la chose ! C'est du bonbon ! C'est un bonheur, c'est une douceur qui fonce sous la langue, c'est un plaisir ! Parce que littéralement, je pense qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça aujourd'hui, hormis peut-être Gareth Evans avec ses The Red ! Mais sinon, il n'y a personne qui fait des trucs aussi jouissifs que ça ! C'est ça ! Il y a une telle maistre, vraiment, il arrive à en placer autant ! Il arrive à chaque fois à mettre... Ça reste très conventionnel dans le sens où dans John Wick, c'est des mafieux, des yakuza et des soldats ! Mais, ils arrivent toujours à se démerder pour se prêter dans un coin où il y a un présentoir avec des armes différentes à chaque fois ! C'est ça ! John Wick, il a ses quelques finishers ! Ou alors dans un lieu où il y a plein d'étages, pour faire en sorte qu'il y ait des nuques qui soient potentiellement pétées avec la hauteur ! Ou des maisons qui offrent des opportunités assez géniales de plans zenithaux, où tu as des petits hommages à Hotline Miami, ou des trucs comme ça ! Oui, oui, oui ! C'est ça ! Toujours un chien pour aller chercher les noisettes ! Voilà ! Toujours, voilà, ce petit michement entre comédie et pure action à l'ancienne ! Oui, il n'est vraiment pas sans rire, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire d'humour à proprement parler, il n'y a même pas de blague, en fait ! Non, il n'y a pas de blague, c'est très premier degré ! Mais les vannes passent par d'autres choses, passent par une physicalité ! C'est ça, presque du 4ème mur, même pas ! Du 4ème mur, totalement ! Et le mec qui boit, c'est bien, qui fait « Oh putain, qu'est-ce que c'est ! » C'est cool ! Mais pour moi, vraiment, on est dans cette idée, voilà, de la physique prévaut sur des effets de montage, des sur-effets de mise en scène... L'intention dépasse le reste ! Exactement ! Exactement ! Mais du coup, ça rend super bien et ça donne un film qui est juste hallucinant ! Et ça lui donne une identité unique à Hollywood ! Ouais, il y a un peu de choses près ! Clairement, clairement, clairement ! Casting ! On parle des anciens, on parle de Laurence Fishburne, on parle de Lance Reddick, qui malheureusement nous a quittés il y a à peine quelques jours... Le film lui rend un très bel hommage, je trouve, d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que le film ait cette tournure... Je ne sais même pas si c'est... Non, ça n'a pas été pensé comme ça ! Peut-être qu'il ne se sentait pas bien et qu'il leur a dit qu'il ne pourrait pas continuer, mais en tout cas, le film lui rend un très bel hommage ! Si c'est une coïncidence, c'est une coïncidence de l'histoire ! Oui, complètement ! Parce que vraiment, pour le sortir comme ça... Mais, puis oui, effectivement, puis de toute façon, le personnage est célébré dans le film à plusieurs reprées ! Exactement ! Pour l'acteur, je pense que ça vaut pareil, oui ! Tout à fait ! Et puis, surtout, moi j'ai envie de citer l'excellent Yann McShane, qui joue donc Winston, qui est vraiment parfait du début à la fin ! Pour les nouvelles gueules, on a Scott Atkins, qui joue donc qui là ? Le baron de Berlin ! Je vous laisse la surprise ! Je n'en dis pas plus ! Ah oui ! Mais physiquement, le gars en impose, dans tous les sens du terme ! Mais je pense que, à part les anciens qu'on a déjà vus, c'est le personnage le plus charismatique du film ! Exactement ! Il a une présence incroyable ! Ah oui ! Incroyable ! Le pire, c'est qu'il est bourré de surprise ! Donc c'est... Avec Shamir Anderson, qui joue donc Personne, qui est juste jubilatoire ! Le mec a un personnage extrêmement bien fait ! Une espèce de John Wick version vétéran de la guerre ! Ouais ! C'est un peu... Moi je trouve que ce personnage-là, il y a presque un côté... Enfin... Persénification du... 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 Du spectateur, si tu veux, dans le sens où... Ah, il... Je fais comme John Wick, je fais des trucs... Ouais, c'est ça ! Et à la fin, il te le dit clairement quoi ! Ah putain, je suis là pour voir comment ça va se passer quoi ! Non, t'es... D'accord, ok, très bien ! Non, 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 mais complètement ! Il y a Hironuki Sanada, qui joue donc le responsable de l'Osaka, Shimizu, qui est excellent ! Mais Hironuki Sanada, c'est un immense acteur moi que j'adore ! Et qui a déjà travaillé à plusieurs reprises avec Kinyu Reeves ! Ici, c'est vraiment très très bon ! Et puis on a les deux petits derniers qui sont les nouveaux ! Donc Bill Skazgard, qui joue donc le Marquis ! Et Denis Yen, qui joue donc Kane ! Et non pas Wang ou Chen, parce que je ne sais plus si c'est un des deux ! Mais je crois qu'à la base, il était très vénère Denis Yen et il ne voulait pas jouer dedans ! Parce que je crois qu'à la base, son perso devait s'appeler Wang ou Chen ! Et ça l'avait beaucoup énervé ! Finalement, il s'appelle Kane, ça lui va très bien ! Bill Skazgard a vraiment la gueule de l'emploi ! Je ne sais pas ce que tu en penses, mais vraiment je trouve qu'il est... Oui bah c'est... C'est le méchant, enfin... C'est le Marquis ! Tu sens les quinze générations de bourgeois et de nobles avant lui ! Tu vois, tu les sens ! Ils sont là ! Et Denis Yen, je tenais à dire que je trouve que, pour reparser un petit peu, parce que c'est l'acteur mais c'est aussi la chorégraphie, le personnage est aveugle, et je trouve que c'est absolument bien traité dans le film ! Il a presque... En fait, si les autres sont d'une danse, on va dire classique, lui, limite il fait du twist ! Ah non mais... C'est du génial ! Denis Yen a une physicalité extraordinaire ! Il n'avait plus besoin de le prouver, il n'aura plus jamais besoin de le prouver ! J'ai d'ailleurs hâte de voir Sacra, je crois ! C'est sa première réalisation qui va sortir en mai en France ! Ça a l'air d'être dingue ! Mais Denis Yen est un mec qui a une puissance physique absolument géniale ! qui est un chorégraphe de génie, et qui ici le démontre de manière totale, parce que littéralement, si à mon avis, il avait quelqu'un pour lui montrer quoi faire en chorégraphie, c'est lui qui a improvisé les trois quarts des trucs, et qui a vraiment imposé son style ! Parce que vraiment il y a des scènes, c'est ouf ! C'est juste ouf ! Quelle présence ! Avec le côté, en plus, tu dois jouer un aveugle crédible ! Alors du côté, je prends les trucs à tâtons, parce que forcément je suis aveugle, je ne vois pas les choses, et que c'est un monde quand même très figé, parce que c'est des gens qui te posent, qui te regardent, qui attendent que tu fasses un truc ! Mais même dans la chorégraphie de la baston, d'ailleurs c'est presque impressionnant, tu as l'impression que le aveugle qui va marcher au milieu du champ de bataille, et au final, hop, c'est bon, je suis lancé, c'est parti ! Ah ouais, c'est génial ! Et dans un style différent des autres ! Mention spéciale pour les sonnettes ! Oui ! Et Keanu Reeves ! Keanu Reeves ! Ouais, c'est... Il a sa saga, tu vois, post-2000... Il a ses sagas ! Il a ses sagas ! Peut-être aux autres ! Non ! Et c'est ça la grande clairvoyance de ça ! Il est John Wick, il est la saga, mais on retient quand même d'autres personnages, parce qu'il leur donne sur un plateau d'argent l'opportunité de briller ! Et c'est peut-être la plus grande force de Keanu Reeves, c'est d'être un acteur qui marque autant les esprits, tout en étant capable de s'effacer lorsqu'il faut mettre en relief quelqu'un d'autre ! C'est ça, il l'éblouit, mais il ne cache pas les autres ! Ça c'est vrai que c'est vraiment... Parce qu'on ne va pas se mentir, le personnage de John Wick, c'est pas Shakespeare quoi ! Il a 4 phrases ! D'ailleurs je pense que je n'ai jamais vu un personnage principal avec aussi peu de dialogue ! Il ne parle pas en fait ! C'est vraiment... À quoi ça sert de parler quand les poings et les flingues parlent plus ? Quand Winston a trouvé le plan pour toi ! Et quand Winston a les meilleurs punchlines du monde ! C'est-à-dire que Winston va le voir... Quel magnifique lever de soleil ! Espèce de petit con ! Il n'y a pas besoin de plus ! Pas mystique petit con ! Il n'a pas tiré ! Le mec t'explique le doofist à la fin ! Incroyable ! Mais vraiment, il ne parle pas beaucoup ! C'est vraiment... C'est quasiment... Alors c'est pas un antagoniste ! Mais c'est quasiment un monstre de cinéma ! Au même titre que l'Alien ou le Prédator, il y a John Wick ! Inarrêtable ! Le Baba Yaga ! Le Baba Yaga ! On arrive à la fin de cette vidéo ! Qu'est-ce que tu retiens de ce chapitre 4 de John Wick ? Il ira dans la collection et de temps en temps, je le regarderai en disant... Ah putain, c'était quand même vachement bien ! John Wick quand même ! Jusqu'au beau, ils ont bien géré ! Je suis d'accord ! Non, non mais vraiment, c'est un très bel épisode ! Une belle manière de boucler la boucle ! C'est un... Ouais, c'est le... C'est ce qu'il y avait de meilleur pour le personnage ! C'est... Exactement comme les précédents ! Oui ! La saga n'a jamais perdu son fil pour réussir à nous embarquer dans ce qu'elle avait envie de nous embarquer ! Alors certes, c'est très rélu en terme de scénar... Et c'est un parti pris quoi ! C'est un parti pris, mais encore une fois, ça peut déranger parce que cette sobriété peut sonner aussi comme un défaut ! Mais, c'est assumé ! Et c'est un parti pris qui a des limites mais qui ne s'essouffle pas ! Exactement ! Du coup, ça porte le film et visuellement, chorégraphiquement, artistiquement, au niveau des acteurs... Enfin voilà, ça déboîte ! Donc, John Wick chapitre 4 de Chad Stileski, vous l'aurez compris, vous avez passé un bon moment ! Une bonne... C'est long, mais vous avez passé un bon moment ! Une bonne proposition de cinéma ! Exactement ! Merci mon cher Lafix d'avoir participé à cette vidéo ! Je sais que tu reviendras très vite pour la famille ! La famille ! La famille ! Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment ! A plus ! Salut ! Connard ! Tes gueules ! Génial ! Espèce de pathétique petit coup ! Petit coup ! De prétentieux petit coup ! Petit coup !